Donc théoriquement, ça c'est la base, la ludification, c'est ça. On prend les outils qui ont été inventés par le jeu vidéo, qui ont été inventés, oui vraiment inventés, dans le jeu vidéo pour donner un semblant de structure à des jeux qui sont censés, plus ou moins loin, reproduire une certaine réalité et faire entrer le joueur dans une certaine réalité. Maintenant, si on ne fait que ça, c'est assez basique, c'est assez minimaliste, on rajoute des points, vous allez voir sur n'importe quel site, même de commerce ou de n'importe quoi, vous allez voir, il y a des points, il y a des badges, on vous fait créer un petit personnage avec une petite icône, vous pouvez apporter votre image, tout ça. Et voilà, ça c'est la base de la ludification. Maintenant, la ludification c'est quand même un peu autre chose aussi, c'est la question, alors ça rejoint l'ergonomie, la psychologie, la sociologie et beaucoup d'autres choses, c'est simplement, sans même utiliser, ou en utilisant, mais au-delà de simplement les points, les badges, les groupes, que sais-je, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce truc qui est un peu chiant à apprendre ou à faire, ou dont on n'avait pas forcément envie au départ, comment on peut faire sans entrer dans les outils de manipulation bruts, comme le commerce en fait tant, si efficacement, comment on peut faire pour donner envie aux gens de faire, je ne sais pas moi, de jeter leur papier gras dans la poubelle plutôt que de le jeter dans la rue, ou de trier leurs déchets, ou pour dans une classe, c'est vrai que c'est un endroit relativement important pour la ludification, en classe, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le cours soit plus intéressant, plus vivant, même les exercices les plus chiants puissent être intéressants ? Alors, la ludification, elle peut être interne au problème, par exemple, imagine, prenons l'exemple, on peut dire, par exemple, que là je veux transmettre des règles, par exemple Pythagore, à une classe d'élèves, je peux faire une ludification directe, c'est-à-dire, je peux dire, voilà, je fais des exercices avec Pythagore comme centre, et je fais des jeux basés sur ça, soit en mettant, par exemple, comme je disais tout à l'heure, des pommes ou des poires ou je ne sais pas quoi, soit en racontant une histoire, en prenant l'élève et en le mettant dans un scénario qui va lui donner envie de faire les exercices, alors qu'à la base, ça le barre. Et je peux aussi faire quelque chose d'externe à la question de Pythagore, et dire, par exemple, les élèves, vous êtes en concurrence ou vous êtes en coopération sur un sujet, sur un groupe de sujets différents, et Pythagore n'est qu'un d'entre eux, et le jeu est en dehors du sujet spécifique, le jeu est... comprend le sujet spécifique, je ne sais pas si je suis bien clair. Par exemple, un élève qui comprend bien ce qu'est Pythagore, je peux l'inciter par des bonus ou des points sur un concours, par exemple, des points ou sur un... je peux l'inciter à transmettre son savoir à d'autres. Ça, ça va permettre de transmettre plusieurs savoirs en même temps, et ceux qui, justement, ont un petit peu de mal avec les maths ou avec la géométrie, ou avec Pythagore, vont bénéficier de cette expertise, et le gamin qui transmet, il transmet doublement. Il transmet à la fois son expertise, et... Je ne sais pas être clair, là. Je vais essayer d'y réfléchir et puis de vous mettre ça plus au clair. Sous-titrage Société Radio-Canada